bonjour à tous le 30 décembre 2021 restera une date très importante dans l'histoire des échecs puisque c'est ce jour où Maxime Vachilagrave est devenu champion du monde de Blix et Alireza Firouja obtient la troisième place de ce même championnat du monde et la vidéo d'aujourd'hui vous propose de raconter cette journée complètement folle qui a permis à MVL le meilleur joueur français de la dernière décennie de ces dix dernières années de remporter un titre important, un titre majeur, ça n'est pas évidemment le titre de champion du monde classique du moins pas encore mais ça reste évidemment une ligne dans le palmarès qui est évidemment très très importante et donc on va raconter cette folle journée qui ne s'annonçait pas aussi bonne parce que autant Maxime Vachilagrave qu'Alireza Firouja n'avaient pas commencé de la meilleure des manières ce championnat du monde Blitz qui se jouait sur deux jours, sur 21 parties, 12 le premier jour, 9 le deuxième ils étaient tournés autour de la vingtième place avec 8 sur 12, 19e pour MVL, 21e pour Firouja d'ailleurs à égalité avec un joueur dont on parlera plus tard qui est Yann Christophe Doudard et ils étaient quand même à la fois loin en termes de place et un peu loin, même s'ils ne sont pas tant que ça en termes d'écart puisque Arrognan était en tête avec 10 points devant l'égyptien Amin Bassem qui était à 9,5 et l'Iranien Maxoudlou qui était à 9 points puis tout un paquet de joueurs à 8,5 points dont quelques-uns des grands favoris comme Magnus Carlsen ou Nakamura et ce 30 décembre commence par une sensation qui est celle du retrait d'Ikham Nakamura qui a été testé positif à la Covid et qui se retire, lui, qui était parmi les favoris et donc les deux joueurs français entament cette journée face à deux anciens vice-champions du monde Boris Gelfand pour MVL et Karyakin pour Firouja et pour Firouja les choses commencent très mal puisqu'il perd contre Karyakin alors que MVL gagne autant face à Gelfand dans une position qu'il ne pouvait absolument pas gagner il devait se battre pour la nuit et durant la première moitié de ce deuxième jour les deux joueurs progressent MVL marque 3 sur 5 avec les blancs 3 sur 4, pardon, dans un premier temps et Firouja, lui, perd encore deux parties sur les quatre et après 16 rondes et bien, il se retrouve, je crois, à 25e alors que Maxime Bachelagrave se retrouve dans les dix premiers mais à deux points de Levon Arrognon qui semblait vraiment au-dessus le joueur arménien qui joue désormais pour les Etats-Unis et c'est à partir de cette dix-septième ronde que les deux Français vont opérer ce qu'on appelle aujourd'hui une remontada c'est-à-dire une fin fantastique qui leur permet tout simplement de passer en tête à la fin du tournoi donc, je vais vous montrer quelques parties qui illustrent cette remontée avec évidemment MVL plus en vedette mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier Alireza Firouja qui quand même depuis qu'il est naturalisé français c'est-à-dire depuis six mois fait un parcours absolument incroyable et donc on va y revenir donc nous sommes à la dix-septième ronde et MVL affronte Levon Arrognon c'est une partie qui est évidemment décisive pour le Français s'il veut être champion du monde il faut qu'il batte Arrognon il n'a pas le choix et s'il veut avoir l'espoir de jouer une médaille il ne faut pas qu'il perde voilà donc il affronte Arrognon alors les parties que je vous montre ne sont là que pour raconter il n'y aura pas d'analyse approfondie sauf évidemment de donner quelques variantes qui sont importantes donc Vaché Lagrave à l'éblanc et il joue E4 Arrognon joue E5 donc on va arriver dans une partie espagnole A6 fou A4 cavalier F6 petit roc B5 fou B3 fou C5 A4 tour D8 C3 D6 D4 fou D6 et les blancs jouent A5 alors tout ça est connu et les noirs ne doivent absolument pas prendre en A5 alors pas avec le fou parce que le problème c'est qu'on peut jouer par exemple fou D5 et on attaque le cavalier le cavalier qui défend le fou donc les noirs vont perdre une pièce on peut jouer plusieurs coups qui gagnent et si on le prend avec le cavalier en fait ici on peut jouer tour prend A5 fou prend A5 D prend E5 sur D prend E5 et bien on peut peut-être prendre ici et on joue cavalier E5 avec les menaces en F7 et C6 qui gagnent donc ici on joue cavalier prend E4 on peut jouer dame D5 fou E6 dame prend E4 fou prend B3 a priori après cavalier D4 et bien on va jouer cavalier C6 qui va tout simplement regagner la qualité et rester avec une pièce de plus donc en fait on va gagner soit la qualité soit le fou A5 et comme on attaque le fou si on joue fou E6 par exemple on joue cavalier C6 donc les noirs ne l'ont pas pris tout ça c'est connu fou E3 petit roc H3 tour E8 et Maxime joue D prend E5 avec évidemment comme idée sur D prend on prend D8 on prend A7 et on prend E5 et là on va attaquer F7 donc les noirs prennent en E3 et les blancs prennent en F6 un F prend E3 n'est pas envisageable fou F4 et dame D5 ça paraît très fort on menace F7 sur fou E6 on joue dame prend C6 fou prend et je pense qu'on peut prendre un A6 dame prend F6 dame C6 et on a quand même même si on a lâché les deux fous contre les deux cavaliers un pion très dangereux donc là rognant va jouer alors l'un des deux meilleurs coups dans cette position peut-être le meilleur c'est cavalier E5 qui en fait retire le cavalier l'attaque de Adam défend en F7 et menace fou E6 cavalier prend E5 alors sur fou prend E5 on prend en F7 donc on joue fou E6 et là les blancs vont rentrer dans une suite compliquée et une suite d'équilibre mais d'équilibriste plutôt mais qui n'est pas mauvaise cavalier prend F7 alors sur roi prend F7 on joue dame H5 échec et on va se faire un harakiri avec G6 dame prend ou sur roi G8 on joue F7 donc les noirs ont pris en F6 donc menace la dame et dame prend F7 dame D1 dame prend F7 fou prend E6 deux prend E6 cavalier D2 alors arognon aurait pu prendre en D2 puis en E4 mais il retarde l'échéance par tour B8 tour E1 H6 cavalier F3 il veut pour l'instant rester avec le cavalier enfin le fou face au cavalier tour prend E4 tour prend E4 tour prend E4 G3 fou G5 dame D3 arognon défend la tour il propose d'échanger dame dame prend C4 et ici tour prend C4 parait naturel mais c'est vrai que la tour n'est peut-être pas forcément placée au mieux je ne sais pas H4 à considérer il y a fou F6 quand même mais sinon on peut jouer soit la prise en G5 soit roi F1 et peut-être qu'arognon joue pour le gain aussi B prend C4 H4 fou F6 cavalier D2 attaque le pion mais si arognon avait eu le temps je rappelle qu'on est quand même à 3 minutes plus 2 secondes par tour il n'aurait pas joué tour G4 parce qu'en fait c'est une erreur roi G2 donc là il y a une menace c'est d'attaquer la tour par F3 D5 à noter que fou prend H4 se heurte à roi H3 on attaque les deux pièces en même temps D5 et là il y avait un coup qui gagnait pour les blancs c'est un coup très très dur à trouver en blitz c'est F4 F4 en effet l'idée c'est qu'il faut prendre H4 il y a roi H3 et si on joue par exemple H5 on joue cavalier F3 et là ensuite on peut continuer par tour E1 avec pourquoi pas l'idée de jouer tour E6 alors on peut jouer roi F7 tour E1 tour G6 et ici cavalier E5 échec fou prend tour prend et on attaque pardonnez-moi deux pions donc ça paraît très fort pour les blancs Maxime a joué tour E1 roi F7 F3 qui ne s'avère pas le meilleur tour G6 et là Maxime joue H5 qui en fait va le plonger dans le trouble tour G5 sur G4 il y a tour E5 on se retrouve dans une finale qui ne va pas être très très bonne donc F4 tour prend H5 la tour est mal placée mais les noirs ont gagné un pion G4 tour H4 roi G3 H5 G5 tour G4 échec roi G3 fou E7 les noirs ont gagné un pion et en plus tous les pions blancs sont sur case noire donc la case du fou la tâche est quand même difficile pour Maxime mais qui joue ce bas qui joue tour H1 fou D6 attaque F4 tour prend H5 tour prend F4 échec roi E3 tour F5 cavalier F3 fou C5 échec roi E2 et là le coup le plus simple c'était roi G6 mais Arrognon va ramener son roi sur la 8ème rangée et donner quelques motifs au blanc de créer du contre-jeu tour H1 tour F7 G6 tour E7 échec sur tour F6 on peut jouer tour H5 et peut-être voilà sur C6 peut-être qu'on peut jouer cavalier E5 avec l'idée par exemple cavalier D7 déjà cavalier E5 défend le pion G6 donc Arrognon joue tour E7 échec roi D2 tour E6 et tour H5 attaque le pion D qui est défendu par C6 le mieux c'était quand même de prendre en G6 après tour D5 tour D6 on échange les tours et la tâche est beaucoup plus facile avec un pion passé mais les noirs jouent C6 cavalier E5 fou E7 tour F5 et là ici les noirs jouent fou D8 qui attaque le pion A cavalier D7 cavalier D7 alors tu allais sans doute jouer un autre coup fou D8 permet cavalier D7 sur fou prend A5 et évidemment il y a mat voilà donc fou E7 est joué et là les blancs auraient dû continuer plus sûrement par tour E5 et la finale est évidemment beaucoup meilleure pour les blancs parce que là il y a C6 qui peut tomber et ça peut fragiliser les pions noirs qui sont sur casse blanche donc pas défendus par le fou mais Maxime joue cavalier B8 ça paraît fort mais les noirs prennent en G6 K il prend A6 et là le coup fou D8 était plus simple puisque là on allait capturer le pion A5 mais Aronian ne voit pas il joue fou D6 en fait il veut empêcher le cavalier de revenir mais celui-ci revient en B4 en fait ce qu'a vu Aronian il n'a pas vu assez loin fou prend fou prend C prend tour G1 tour F3 et là tour A1 perd la partie évidemment D4 est vu par l'ordinateur comme étant le meilleur coup et peut-être le seul mais tour A1 et là il y a tour A3 la tour défend sur la colonne et soutient le pion la partie est finie et là je vous montre les coups alors Maxime a la joué avec sûreté même s'il n'a pas forcément joué de la plus manière la plus rapide mais il va transposer dans une finale qui est complètement gagnante finale tour et pion contre tour qui est une position basique à connaître et là les noirs ont abandonné et cette défaite a eu pour conséquence pour Arognan de casser sa dynamique parce qu'il a enchaîné avec deux autres défaites et il a fini en fait sur ses 5 dernières rondes par une victoire et 4 défaites pendant ce temps là Ali Reza Firouja commence sa série de victoires puisqu'on verra il termine avec 5 victoires la deuxième partie nous sommes à la 20ème et avant dernière ronde et nous sommes dans une opposition entre Daniel Dubov et Ali Reza Firouja Firouja enchaîne les victoires puisqu'il a gagné 3 parties de suite et il s'est replacé au classement puisqu'il est rentré dans les 10 premiers alors que Dubov était encore je crois en tête il avait fait nul rapidement contre Maxime Vachilagrave mais dans une bonne position avec les Noirs et Dubov en fait va mal jouer la fin il va s'écrouler tout simplement en refusant de gagner des parties en faisant des prévisions ou des calculs qui étaient complètement faux et là dans cette 20ème ronde et bien Dubov va s'écrouler contre Firouja donc Firouja les Noirs et Dubov les Blancs Dubov a joué des 4 cavalier F6 c'est cavalier F3 G6 G3 fou G7 fou G2 petit roc petit roc D6 et là on joue C4 et on retombe dans les lignes du fiancée de Roi de l'Est Indienne mais Dubov qui est un joueur créatif et original joue un coup qui est A4 voilà cavalier D7 A5 vous voyez bien que l'idée c'est peut-être de jouer A6 pour ouvrir la diagonale du fou G2 C6 et là les Blancs continuent par B3 mais Firouja pousse au centre déprend déprend et là il y a des menaces E4 le mouvement du cavalier en G4 en D5 avec le fou qui se réveille qui va exploiter l'affaiblissement de la grande diagonale noire donc les Blancs jouent cavalier FD2 E4 et là ici tour A2 était nécessaire mais Dubov joue encore un coup contestable c'est cavalier C4 cavalier D5 alors peut-être estimait-il que tour A2 n'était pas bon ou que sur fou B2 il est changé sauf qu'il y a Dame B6 et là on a un problème ce cavalier en fion de Ketou il n'est pas très bien placé surtout s'il s'en va la tour est en prise et donc c'est assez moche donc là Dubov joue tour A4 en fait il espère s'en sortir sauf qu'il y a cavalier C5 tour A2 cavalier B4 et ici il va perdre du matériel de manière forcée s'il joue tour A3 Dame prend Dame prend K2 et il a déjà perdu du matériel tour A2 par exemple on peut jouer cavalier B4 ou cavalier D4 avec l'idée d'attaquer E2 et B3 donc là la position devient mauvaise pour les blancs Dubov donne la qualité mais Fille Rouge a une position très supérieure à la sortie de l'ouverture tour E8 fou prend fou H3 sur tour prend E4 il y avait tour D8 échec on n'en parle plus fou G2 fou G4 A6 B6 fou E3 fou prend E2 tour D2 et là Fille Rouge échange le fou contre le cavalier ça permet d'estructurer la chaîne de pion mais aussi d'échanger un cavalier qui pouvait jouer un rôle pour C8 et là c'est gagnant alors les blancs misent sur le pion pour renverser la partie mais vous voyez que Fille Rouge contrôle tout ça et là fou D4 c'est bien joué de la part du français qui force l'échange des fous de case noire fou E4 est joué tour A3 Roi F4 D3 fou D5 ça paraît très dangereux évidemment parce que c'est la prise en F7 mais Fille Rouge calcule bien il joue D2 fou prend F7 échec Roi F8 fou D5 D1 Dame tour F7 échec Roi G8 tour E7 et là les noirs jouent Dame prend D5 qui est le plus simple et après tour prend 8 Roi F7 les blancs abandonnent pourquoi ? parce qu'ils vont évidemment perdre du matériel donc Fille Rouge remporte une quatrième victoire de suite et surtout il permet à Maxime Vachilagrave et à lui-même d'ailleurs de revenir à égalité en tête avec Dubov après cette 20ème ronde après cette 20ème ronde il y a 6 leaders il y a Dubov il y a Arognan il y a Artenief il y a Douda il y a Vachilagrave et il y a Firouja mais le problème c'est que Vachilagrave et Firouja ont les deux plus mauvais départages et a priori de loin or en cas d'égalité et bien à la première place seuls les deux premiers peuvent disputer un match de départage donc les deux premiers au départage et excluant les autres alors c'est un règlement que je trouve assez débile parce que tout simplement il mélange deux choses soit le match de barrage soit le départage je trouve que c'est bon c'est un règlement comme un autre peut-être que c'est pas terrible moi j'aime pas personnellement ce genre de choses voilà je pense qu'il faut départager à la confrontation directe et je dirais même qu'il faudrait donner un avantage à celui qui a les noirs en cas de match nul voilà celui qui a les noirs c'est comme s'il a gagné il a un petit plus voilà parce que les couleurs peuvent jouer un rôle ça c'est un avis personnel donc on va aller vers cette vingt-et-unième donc nous voici dans cette vingt-et-unième ronde donc je l'ai dit il y a six joueurs en tête et pour les deux français et bien il faut espérer une chose c'est qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas plus de pas plus de trois vainqueurs dans cette ronde il faut déjà gagner les parties mais surtout les deux français étant les derniers au départage s'il y en a un des deux qui veut disputer j'allais dire le barrage il ne faut pas qu'il y ait plus de plus de trois vainqueurs plus de deux vainqueurs si dans les cas parce que en fait tous les premiers s'affrontent entre eux il faut gagner mais il ne faut pas qu'il y ait des résultats décisifs plus de deux autres résultats décisifs dans ce tournoi on va voir ce n'est pas tout à fait mais en tout cas on va analyser on va étudier revenir sur les deux parties des deux joueurs français qui ont les blancs à commencer par Maxime Vachilagrave qui affronte Magnus Carlsen qui était quand même le champion du monde de Blitz en titre qui avait déjà perdu son titre en partie rapide et qui savait déjà qu'il ne serait pas champion du monde en Blitz parce qu'il n'était pas dans les six il était un demi-point derrière et que même une victoire ne lui aurait pas permis de faire partie au moins des deux premiers si tout le monde avait fait nul devant mais Carlsen lui joue quand même pour le gain et pour priver MDL tout simplement d'une victoire donc Maxime Vachilagrave valet blanc il a joué E4 E5 Kf3 Kc6 Fb5 A6 donc on revient dans l'espagnol ici voilà et là on est toujours dans cette position que l'on a vu dans le dernier championnat du monde classique A4 C'est l'anti-Marshal donc les bandes ne jouent pas C3 Fb7 D3 D6 Kd2 Toru8 Kf1 H6 C3 Ff8 Kf3 Kf7 donc là on replace les pièces la lutte c'est aussi pour soit pour les blancs pour essayer de jouer D4 soit aussi pour placer les pièces en attaque H3 Kf6 Kf2 et Carlsen joue D5 donc il réagit au centre il a préparé cette poussée Maxime Vachilagra a choisi de prendre pas forcément le meilleur coup mais on est en blitz Df3 et là il joue Df3 qui va emmener des complications assez assondables Kf4 et là on va voir qu'il y a une batterie qui commence à se constituer sur la grande diagonale noire ici les blancs auraient mieux fait de jouer Dg4 mais Maxime joue D4 et il va se retrouver dans une position très compliquée Kf3 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 Kf4 Kf3 Kf3 Kf6 Kf3 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 Sur H7, c'est pareil. Et bien là, les Blancs, en fait, gagnez dans cette position. Et sur tour E6, alors, prendre en U8, c'est possible, mais on peut jouer tour G3. Et là, cette fois, parce qu'on chasse la Dame d'une case dangereuse, Dame F5, on peut prendre la tour. Et là, c'est gagnant pour les Blancs. Mais Maxime joue tour G3. Dame F5, et ici, ça devient vraiment très très compliqué. Pour les Blancs, il peut y avoir des menaces, comme tour D8 et tour D1. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir du fou D6, les Noirs passent à l'attaque. Maxime décide d'échanger la tour contre les deux pièces, les deux cavaliers. tour D8. Mais, ce n'est pas un mauvais choix. Cavalier G4, menace cavalié pour H6 échec, Roi H8. Le roi se retire d'une diagonale dangereuse qui est celle du fou blanc et de la pièce H6. apprend, apprend, cavalier E3, dame H5, cavalier F1, E4, cavalier G3, dame G6, fou E3, fou D6, cavalier E2. Propose l'échange des dames, mais Carson joue dame H5, à juste titre. Il peut essayer de jouer l'attaque. S'il arrive à jouer tour E5 ou tour E6, G6, ça va être très très dur pour les blancs. Maxime joue cavalié G3. Carson prend G3. En effet, sur dame prend G3, il y a tour D6, et ça va mal se passer. Donc, il est obligé de prendre avec le pion F, mais du coup, quand même, sa position se fragilise, notamment celle du fou. Tour D3, dame F2, F5, si les noirs pouvaient pousser les pions de l'aile roi, ça pourrait faire très mal. Fou C2, tour D6, roi G2, tour E8. Et là, les blancs jouent tour H1. Donc, il peut y avoir des idées sur la colonne H. Dame G6, fou F4, tour D5, dame E2, C5. Alors, ici, en fait, l'évaluation de l'ordinateur est favorable aux noirs. B3. Et là, les noirs auraient pu jouer peut-être dame C6 ou éventuellement B4 qui marchaient. Mais Carson joue C4. En fait, il veut certainement bloquer, pardonnez-moi, le fou C2. avec ses pions. Mais le problème, c'est que le pion C4 peut se retrouver en prise. Tour F1. et dame F6 est joué. La Carlsen, en Zeitung, se trompe. Dame prend C4, dame B6. Et ici, tour E1 ou fou B3 était fort ou dame B4. Non, fou B3 a été joué, je disais que fou B3 était plus fort. Ben non, en fait. Ça ne marche pas, mais il fallait trouver la réfutation. La réfutation de fou B3, c'était E4, E3. menace tour D2 et la dame ici qui arrive. Par exemple, sur tour E1, tour échec, dame B7. En fait, E3 à la fois pousse le pion, mais aussi ouvre la diagonale à 8H1 pour la dame. Et là, ça gagne pour les noirs. Mais les noirs jouent tour C5 et là, Magnus Carlsen a raté dame F7. Dame F7, c'est fort parce que la dame déjà surveille G8, encore une fois. la tour ne peut pas entrer en action, mais surtout, il peut y avoir G7 d'attaquer. Là, on peut menacer à un moment donné fou E5 et Carlsen ne voit pas fou E5, il joue tour prend C3 et après fou E5 tour D2 échec. Eh bien, Maxime joue Roi H1 et là, il y a menace imparable contre le mat. de toute façon, dame G8, dame prend G7 menace et Carlsen abandonne, ce qui permet à Maxime Vachilagrave de terminer avec 15 points. Et comme dans d'autres parties, c'était nul, notamment Dubov qui fait nul très 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 vite face à Giri et je ne sais pas pourquoi il a fait nul, peut-être qu'il pensait que tout le monde allait faire nul alors qu'il y avait le meilleur départage. Dubov a vraiment complètement manqué sa gestion de la fin du tournoi et il se retrouve au final quatrième. Dans le même temps, Arteniès et Aronien n'a pas gagné et Douda a battu. Je ne sais plus qui l'a battu mais en tout cas, Douda termine également avec 15 points. Donc, on va passer à la dernière partie. Avant les prolongations, avant le barrage, c'est la partie entre Firouja et Aronien. Firouja a une chance de médaille s'il gagne et s'il n'y avait qu'un seul autre vainqueur au mieux parmi les premiers, il était assuré de disputer le barrage. Vous le savez, Douda et Vachilagra ont gagné donc Firouja finalement, en cas de victoire, ne pouvait faire mieux que médaille de bronze. Et donc, on va revenir sur la partie contre Aronien qui a complètement déjoué en fin du tournoi. Donc, E4, E5. On revient toujours dans le début ouvert. Fou C4, donc l'italienne, et là, des lignes qui sont connues. Je ne vais pas analyser plus que ça. Fou G4, c'est une défense indirecte de E5. A4, A5, pour empêcher l'expansion blanche à L dame. H3, Fou H5, Cavalier D2, Cavalier B6. Fou B3, a priori, on lâche le pion D, mais il y a Cavalier prend E5. Et si on prend en D1, il y a Cavalier prend, on prend, Cavalier prend C5, qui semble bon pour les blancs malgré la cession du fou B3. Donc là, Aronien joue Dame F5. Cavalier E, F3, tour D8, Dame E2. Là, il y a une menace, c'est G4. Donc la dame se replie en C8. Cavalier E4, Dame B5 qui était a priori plus fort. Fou E7 et Fou F4. Là, on voit que les blancs commencent à sortir leurs pièces et visent l'aile dame où il y a quand même des faiblesses. Le pion A5 peut être faible parce qu'il dépend du Cavalier C6 et il y a peut-être aussi des possibilités d'attaque à l'aile roi avec des pièces qui sont au centre et qui visent également l'aile dame. Tour E8, Dame B5. Aronien joue Fou G6. En fait, il garde le fou pour défendre l'aile roi. Cavalier EG5, Fou F6 et là, Cavalier H4. La menace d'échanger le fou en G6. Les noirs jouent Fou G5, Dame G5, Fou E4. Firouja, évidemment, s'il avait eu plus de temps, aurait trouvé un gain beaucoup plus facile que dans la partie. C, tour E4, tour E4, Cavalier F5 parce qu'il y a des menaces en G7, en F7 et Cavalier H6 échec. Par exemple, sur G6, Dame F6, G prend, prise, prise, bat. Alireza jouait tour AD1, son avantage suffisamment grand ne gâche pas grand-chose. Voilà. Cavalier F5, là, F3 était encore plus fort. Fou prend, Dame prend. Cavalier F6, Dame B5, mais là, la pression est forte. on a deux fous contre deux cavaliers et on voit que les deux fous rayonnent et empêchent même les cavaliers de s'exprimer. Cavaliers, ils sont en C6 et F6, ils n'ont pas de meilleure case. H6, fou C2 et là, Ronin va abréger la partie bien malgré lui par tour E6. Il perd en fait la qualité. Et là, Virujat va exploiter de manière parfaite son avantage. Je vous donne les derniers coups. Ici, il n'y a pas grand-chose à signaler. On rappelle qu'on est en blitz, on n'analyse pas un blitz, quoique, et donc ici, les Noirs ont abandonné. Du coup, on s'est retrouvé avec trois joueurs premiers ex-aequo, Maxime Vachilagrave, Jeanne Christophe Bouda et Alireza Firujat. Mais le règlement fait que Firujat, qui a le moins bon départage des trois, ne dispute pas le barrage. Il a quand même la médaille de bronze. Ce qui, deux ans après sa médaille d'argent au championnat du monde rapide, reste quand même une belle performance. Surtout qu'il était effectivement, à priori, hors course pour la médaille cinq ronds avant la fin. Mais il a terminé avec un formidable cinq sur cinq. Et il a quand même gagné 14 parties dans ce tournoi, ce qui fait qu'il en a gagné le plus. 14 victoires de nul et, c'est vrai, cinq défaites. Et enfin, on se retrouve avec, évidemment, la partie victorieuse de Maxime Vachilagrave face à Yann Christophe Bouda dans le barrage. Un barrage qui se disputait donc en blitz trois minutes plus deux secondes par coup, c'est-à-dire la même cadence que dans le tournoi. il y avait d'abord une série de deux parties dont on pouvait désigner le vainqueur et puis en cas d'égalité, on allait jouer une mort subite, à savoir le premier qui gagne, eh bien, gagne le titre de champion du monde. Et Vachilagrave à les blancs dans cette première partie, selon le règlement qui précise que celui qui est arrivé le premier qui a une meilleure départage à les blancs à ce moment-là. Donc, en fait, il a évidemment, entre guillemets, plus de chances de réussir à gagner. Donc, les deux joueurs jouent MVL à les blancs Douda. Quand même, Douda qui a connu une très très belle année 2021 parce qu'il a gagné la Coupe du Monde devant Karyakin et Carlsen. Donc, il est devenu candidat au titre mondial. Il a remporté quelques jours avant le championnat d'Europe en blitz et en plus, il joue à domicile puisque le tournoi se jouait à Varsovie. Donc, Douda est quand même aussi en très grande forme. E4-5, Kf3-C6, Fb5-A6, Fb4-Kf6, Fb7, D3. C'est une autre variante que choisie MVL, mais les deux joueurs vont reprendre la première partie de leur barrage. Donc là, je vais rapidement sur les coups. A3, c'est pour donner une case de fuite au Fb3 contre Kf5, Kc3. L'idée ici, c'est éventuellement que je vais Kd5 puis ensuite de préparer D4 en échangeant Kf6 qui attaque E4. Kb8, une manœuvre qu'on trouve dans d'autres variantes, c'est la manœuvre de Brière. On replace le Kb7 et on va jouer le Fou en B7. En D7, ça défend E5, on place le Fou en B7 et puis on garde le pion C soit pour jouer C6, soit pour jouer C5. Fou D2, Kd7, A4, B4, Kd5, A5, C3, donc on attaque le pion, B prend C3, Fou prend C3. Le Fou, il est pas mal placé parce qu'il attaque A5 et il peut également attaquer le pion E5, soutenir D4 et puis la colonne c'est sourd pour attaquer qui c'est le pion C7. Douda joue Kc5, Maxime prend F6, Fou prend, Fou D5 et là, les noirs ont un coup, c'est T7 qui défend le pion A5 et là, dans la première partie, Maxime avait joué D4, ce qui s'avère sans doute le meilleur coup, mais la partie avait été nulle parce que Douda avait fini par bien défendre après une finesse qu'il n'avait pas trouvé Maxime. Là, Maxime joue Dc2. Alors, Dc2 a plusieurs intérêts, déjà, ça évite éventuellement clouage par Fou G4 et donc, ça peut soutenir D4, en tout cas, ça peut faciliter le coup D4 et ça place la tour sur la colonne C. Ici, le meilleur coup, c'était Kv6 mais les noirs jouent Fou G4. Menace, on prend F3 mais en fait, Maxime joue D4 et si les noirs prennent en F3, on prend en C5 et on joue C6 et là, on enferme beaucoup le cran noir avec ce pion-là. qui va poser pas mal de problèmes et aussi arriver dans un rapport de Fou avec ce Fou C3 qui est bien plus fort que le Fou L6. Bon Fou, mauvais Fou même si on a une lutte de paire de Fous mais le Fou G4 il fout D5 il fout Casse Blanche je ne vais pas dire s'équilibre mais en tout cas, le rapport est moins défavorable pour le Fou Casse Blanche du côté de Maxime. Donc les noirs ont pris en D4 Cavalier prend D4 là, il y a une menace et Cavalier C6 on joue Fou D7 et là, les blancs jouent Cavalier B5. Là ici, la meilleure défense c'était Tour A6 mais Douda prend B5 C prend B5 mais son pion A5 est attaqué. Fou prend C3 Dame prend C3 A4 là, les noirs sont quand même sur un fil assez ténu et puis ce Fou D5 est énorme parce qu'il contrôle cette diagonale et il empêche en fait les noirs de s'organiser sur la colonne A. Dame E3 alors là, la dame soutient la poussée E5 tout en attaquant alors vous allez me dire qu'il y a une différence en C3 c'est qu'en fait ici, la Tour peut arriver à attaquer sur la colonne C. C'est un coup de centralisation et peut-être aussi que la dame peut aller sur l'aile roi. Dame B8 attaque le pion Fou C6 Dame B6 l'avantage de Dame E3 par rapport à Dame C3 c'est qu'on peut soutenir vraiment la poussée E5 R6, etc. Tour A D1 donc là, il peut y avoir des menaces par exemple E5 déprend E5 tour D5 ça peut faire partie de ce genre de suite donc les noirs ont joué tour B8 dans cette position et là, Maxime pousse le pion après déprend Dame prend cavalier E6 tour D7 là, les pièces blanches commencent à être très très dangereuses pour le roi noir la tour sur la 7ème c'est vraiment dangereux Douda a choisi cavalier E6 en fait, il veut rentrer dans une finale avec un tour de moins il espère tenir et c'est vrai que évidemment, dans une partie classique les blancs gagnent sans problème mais on est en blitz et il peut se passer des choses A3 B prend tour prend G3 on évite les mains du couloir G6 on en fait autant tour D7 la tour sur la 7ème tour B8 tour B1 donc là on menace B6 B7 notamment tour C3 donc on empêche B6 mais là tour A1 la tour arrive sur la colonne A il va arriver en A7 cavalier D8 fou D5 et là roi F8 tour A7 et un petit coup subtil de Douda c'est tour D3 en effet sur fou prend D7 on prend D7 et on gagne une pièce donc il faut être précis mais ça c'est le genre de piège en blitz qui peut arriver Maxime n'a pas à se presser il joue roi G2 roi G7 là on pouvait jouer B6 parce que la tour ne peut pas prendre le pion le cavalier serait en prise par exemple B6 tour prend tour prend D8 tour D5 on joue tour D7 même tour prend F7 et sur roi H6 on peut jouer tour H8 et sur tour prend D5 par exemple on se fait mater peut-être tour prend H7 voilà roi G5 H4 roi G4 et tour L4 donc fou C4 mais Maxime se simplifie la tâche voilà il est complètement gagnant roi F6 et la B6 le pion avance profitant du fait qu'il ne peut pas être pris cavalier E6 B7 et oui et là sur cavalier C5 en fait il peut prendre ici il est dans une finale complètement gagnante tour prend B7 évidemment il y a l'échange et là on a une finale avec deux pions de plus là on a trois pions de plus sur cavalier prend B7 on peut jouer plein de coups donc Duda cherche à défendre en tout cas à trouver une autre solution et là fou prend E6 c'est très bien calculé la finale de tour elle est gagnante voilà H5 roi F3 il faut sortir le roi avant qu'un coup comme G4 pose problème F5 H4 on fixe roi D6 tour H7 G prend G prend roi E5 et là roi E3 c'est le coup le plus sûr après F4 échelle qui a roi F3 et c'est du Zoukzbank mais en fait ici les noirs sont déjà en Zoukzbank Duda a joué tour prend D8 et après tour prend H5 et bien il abandonne et Maxime Vachilagrave devint champion du monde de Blix voilà c'est vraiment une finale absolument incroyable pour nos deux français NBL qui remporte évidemment le titre le plus important de sa carrière et qui voit quand même des années d'efforts récompensées en tout cas par le palmarès et Firouja qui a réussi une fin de tournoi fantastique pour aller de la 25ème à la 3ème place pour obtenir une médaille et en tout cas c'est une belle façon de conclure une année des échecs français qui a quand même été globalement positive entre la qualification de Firouja pour les candidats la 2ème place de Maxime Vachilagrave aux candidats même si on attendait mieux quand même la 2ème place des français aux championnats d'Europe il y a de quoi pour 2022 être optimiste pour les échecs tricolores et on espère que ce sera le cas et qu'on aura au moins 2 français qui disputeront le tournoi des candidats qui aura lieu au mois de juin à Madrid voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'en profite parce que je ne l'ai pas fait et c'est un manque pour vous souhaiter une très bonne année 2022 et on se retrouve bientôt ciao 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2